bonjour à toutes et à tous alors vous voyez dans un coin Marc Simonetti qui est avec moi nous sommes en live sur la chaîne Twitch d'Adobe France sur laquelle vous allez pouvoir assister pendant une petite heure à une masterclass de Marc qui est avec nous pour nous présenter un petit peu tout son travail d'illustration donc pour ceux qui ne connaissent pas Twitch TV dans un premier temps si vous êtes arrivés par hasard par le lien vous n'hésitez pas à vous inscrire comme ça vous recevrez les notifications twitch.tv.fr comme ça vous êtes directement informés de quand est-ce qu'on va diffuser tout ça et pour ceux qui ne connaissent pas Marc par contre et bien je vais vous présenter un tout petit peu donc son travail sa manière de bosser parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à voir donc je vous partage mon écran quelques instants puis après on va partager le sien parce que c'est quand même un petit peu ce qu'on est venu voir aujourd'hui bonjour Marc bonjour si je dois te présenter rapidement est-ce que je clique sur le lien about de ton magnifique portfolio ou tu ne l'as pas rempli ? oui encore je l'ai rempli théoriquement il devrait se charger donc je vais vous présenter Marc qui est juste à côté de moi c'est ça que vous voyez donc qui est sans les lunettes sans les lunettes ouais là aujourd'hui il a les lunettes parce que c'est plus il voit rien du tout voilà c'est normal avec l'âge ça devient bien compliqué exactement vous l'avez sûrement déjà croisé que ce soit sur les couvertures d'un bouquin de Pratchett que ce soit dans des illustrations de science-fiction fantasy ou autres ou les livres de grr martin pas le cinquième beatles mais l'autre celui qui est encore vivant voilà et du coup voilà on a quand on a un auteur de grands talents avec nous qui va nous présenter son travail sa manière de fonctionner qui va nous faire un petit speed painting ou deux oh oui ou trois à trois si vous êtes motivé et ce qu'on se disait tout à l'heure avec Marc c'est que si vous avez envie qu'il vous dessine quelque chose de précis il va falloir lui demander et comme on pourra rebondir avancer ensemble donc voilà un travail à la fois en édition à la fois dans le cinéma je crois que voilà il ya des choses qui sont en train de d'arriver vous arriverez à deviner en terme d'actualité il ya les dates en dessous comme ça vous pouvez vous pouvez vous faire toutes les idées que vous voulez et puis puis je pense que je vais partager ton écran et qu'on sera bien là j'ai partagé ton écran un peu de caméra c'est un bel écran blanc normalement voilà donc ce qu'on va faire on commence par une petit un petit speed painting de fantasy classique et puis voilà pour le deuxième sujet comme ça vous pouvez éventuellement proposer ce que vous voulez et puis et puis voilà on suivra à cette idée donc l'avantage de photoshop c'est que ça permet de travailler de plein de façon différente donc là je vais commencer à la ligne histoire de histoire puis la deuxième je commencerai directement en couleurs puis si on en fait une troisième je pourrais commencer en niveau de gris si vous voulez bon on va faire un truc classique de fantasy donc un chevalier je commence par la composition et ensuite on va essayer de guider l'oeil qui va rentrer dans l'image voilà ce chevalier va faire un petit périple il va passer une forêt donc là je fais juste petit un petit brouillon il y aura quelques rochers je passe juste mes éléments tu pourras suivre la route éventuellement ce qui pourrait être sympa c'est que il ya un petit village là donc je fais la forme globale de mon village on n'a qu'à mettre un lac ici pour que ce soit joli donc s'il est possible de bouger la caméra sur la droite de l'écran on ne pourra pas aller aussi loin que à droite pour avoir vaguement plus l'écran mais je peux décaler un petit peu ah ah ça marche plus je vais désactiver la saisie tactile voilà je pourrais plus surfer sur internet en même temps vous allez vous rendre compte dans quelques secondes tu y aura plus que plus que du noir voilà c'est normal alors pour ceux qui nous suivent pour la première fois sur sur twitch et sur la chaîne vous verrez qu'il ya un petit délai en fait entre le moment où vous nous écrivez des choses sur le sur le tchat et le moment où on vous répond il ya un petit 30 secondes globalement donc rassurez vous tout va bien non vous parlez de la caméra sur la vignette pardon ouais on peut faire ça aussi je vais essayer de retrouver la bonne la bonne petite vignette je vais la mettre un peu plus petit en fait les gens voulaient pas voir ta main ça les intéresse pas du tout voilà juste pour mettre quelques éléments suite on va retourner pour voir si la compo elle marche pour l'instant ça passe en même temps c'est très basique ensuite voilà quelle ambiance pourrait être sympa on va faire un truc un peu épique faire un beau le soleil va taper ici là sur un beau nuage sur un beau ciel bleu je vais mettre ce calque là en mode multiplier produit pas bon je travaille aussi souvent avec le photoshop en anglais et puis et puis après j'ai plusieurs gradientes que j'ai fait à partir non pas comme tu là je vais séparer mes plans directement à couleur donc là je prends le lasso alors il y a Mathieu design qui demande combien de temps environ pour réaliser une illustration alors quand c'est une illustration de couverture ça varie entre deux jours trois jours voire une semaine ça dépend du de la complexité du client du délai voilà deux trois jours après c'est sûr que on peut toujours fignoler donc savoir se limiter aussi un petit peu et il y a un abaf 63 qui demande si tu as en tête ton illustration au moment de commencer où est-ce que c'est souvent l'inspiration qui vient au fur et à mesure c'est pratiquement à chaque fois l'inspiration qui vient au fur et à mesure et et puis les règles de composition j'essaie de pas créer de noeud graphique de choses comme ça et ça ça me ça influence directement le la façon dont dans l'illustration va évoluer puis des fois je me fais il ya des des les heureux accident mis en anglais donc j'essaie au maximum de ne pas être fixé dans ma dans mon image plus je sais déjà ce que je que je veux faire avant et mon image est spontané donc voilà après le plus important c'est d'avoir une idée en tête sur ce qu'on veut exprimer et après l'image elle-même l'image elle-même elle vient elle vient tout seul voilà je travaille des broches il y en a la plupart sont à moi mais là je suis en train de travailler que les broches de nicolas bouillé donc sparse si jamais il y en a qui demande pour les broches c'est là ça tombe bien parce qu'il ya justement bleu ray qui disait que tu avais qui voyait une très grosse collection de broche mais en vrai est ce que tu pourras nous faire une rapide démo de ton top 5 de broche je suis alors j'ai pas top 5 ce que j'essaie de changer de façon de travailler presque chaque image je change de je change de 7 je change de façon je travaille avec les custom shape voilà pour pas pour pas me bloquer pour avoir toujours des nouvelles façons de travailler j'essaye de ne pas de pas rester dans un seul monde de fonctionnement donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment une broche préférée après pendant très longtemps la broche préférée c'était je vais vous la montrer alors ma broche préférée pendant très longtemps c'est c'est celle là une broche carré je vais faire le château avec voilà que je vous montre les options donc dynamique de forme qu'elle suive la direction initiale le transfert et un tout petit peu de texture pour que ça soit soit plus intéressant après j'ai changé de broche préférée j'en ai pris une qui appartient à alexandre zedit dibouane voilà celle-là est très chouette parce qu'elle fait à la fois quelque chose de très net et si on et si on tamponne un peu elle fait des chouettes effets de matière donc celle-là elle m'a servi longtemps elle me sert encore et sinon il y en a une qui date d'avant encore ça c'est vraiment mon top 3 voilà celle-là elle appartient à mathias verasselt donc c'est en fait là d'un côté elle est très nette et l'autre côté fait un dégradé voilà avec ça on peut avec ces trois on peut tout faire justement on peut tout faire là on va on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que demain et les trois prochains jours tu es avec nous sur yamag 16 oui enfin hashtag yamag 16 qui est une grosse conférence pendant trois jours du côté de la bnf à paris qui va ce qui va réunir pas mal de grands artistes en illustration concept art en carré design et autres il ya vraiment du monde du très très beau monde et ben pour ceux qui nous suivent sur twitter vous avez peut-être dû passer ce message un peu cryptique qui disait qu'on avait peut-être une surprise pour vous dites vous bien que si vous avez envie de venir et vous n'avez pas encore vos places on a peut-être des chances de vous faire rentrer pas tous pas tous fait un petit oui un petit nom si vous êtes tenté de venir nous voir à yamag pour voir combien pour combien de personnes on va mettre en jeu les petites places éventuellement je peux dire qui c'est qui vient à parler je serai pas le seul au retour il y aura craig mollins qui vont quand même qui va venir qui est une des légendes du digital painting il y a aron my bride de yelm il ya rafael lacoste enfin donc aaron my bride c'est c'est lui qui a designé l'équipe de de devin jones dans le pirate des caribes notamment c'est lui qui a dessiné l'espèce d'énormes vaisseaux aliens dans les dans les avengers il a fait quoi aussi il a fait rango donc voilà ça c'est à ron il ya craig mollins il ya rafael lacoste qui vient le directeur artistique de assassin's creed libide chez ubisoft et de une sœur persia il ya yann macky qui vient l'ancien directeur artistique de grand theft auto très connu pour ses peintures de bateaux qui volent il y aura alain mackay anselme benjamin voilà il y aura un voilà après tu peux continuer après je peux te faire toute la liste en fait c'est toute la liste parce que il ya pas une personne d'annoland de chez pixar nicolas proté chez disney andrew schmidt de chez dreamworks craig mollins que tu as cité aaron mcbride de ilm rafael lacoste ubisoft donc sur assassin's creed marc brunet de chez cube brush point co et justement ceux qui sont ceux qui sont avec nous sur twitch la semaine prochaine lundi on a une masterclass avec marc brunet aussi de 14h à 15h si je dis pas de bêtises au même endroit donc ça va être plutôt une bonne chose pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir en live sur paris donc voilà carlos baena d'animation mentor yann macky où que tu cités fosto des martinis in a rodiger de chez sony que du beau monde de toute façon vous avez bien alors pour ceux qui débarquent un petit peu tard je vous remets le lien juste pour vous faire saliver un petit peu parce qu'il ya quand même il ya quand même de quoi faire et puis vous verrez en fait il ya des tickets donc pour les gens qui sont sur place sur paris encore visiblement quelques sièges de disponibles et il ya des vidéos tickets pour la conf qui vous permettront en fait de regarder en live en direct et ce sera vraiment que pour les happy few qui seront qui seront en ligne sur place voilà ça vous plaît tout ça on a ici quelqu'un qui a d'ailleurs son vidéo ticket c'est bien donc ça tu pourras raconter aux autres du coup je vais remonter un tout petit peu les questions qui étaient en train de tomber doucement quelle est l'utilité d'inverser l'image est ce que c'est pour un travail de compo est ce que c'est pour la compo pour avoir pour garder les yeux frais en fait dans une des les yeux parce que les yeux c'est ce qui est plus important pour pour bien analyser son travail donc ça permet d'avoir un oeil frais bien voir les erreurs qu'on peut faire de rééquilibrer la rééquilibrer chaque chaque composition chaque image qu'on puisse je suis désolé si je suis pas très clair il faut me dire non on te fait parler on te fait bosser en même temps c'est très clairement pas évident ouais donc c'est très important pour ça et c'est encore plus important quand on fait un personnage parce que on voit tout de suite et les petites erreurs qu'on peut qu'on peut faire donc là j'ai essayé de travailler en grosse touche de pas mettre de détails pour garder l'essentiel à l'esprit oui j'ai plein de costumes checques que je me donne une grosse partie je me suis fait moi même et une partie que j'ai récupéré en les achetant sur gom road ou autre qu'est ce que je cherche cherche des fenêtres si vous les voyez elles sont là avantages des custom checques c'est que vous les utilisez pour plein de choses différentes donc j'essaie de passer les bonnes couleurs au bon endroit sans mettre de détails puisque dès qu'on va mettre du détail ça va être là je vais remettre mon trait vous voyez hop hop je peux peindre tranquillement c'est repartir le chemin là donc par rapport à mon compo j'essaie de faire de diriger l'oeil donc l'important c'est que c'est qu'il arrive où j'ai envie qu'il arrive donc je le dirige je pars du coin de l'image et je fais une espèce de flèche après je fais un petit zigzag parce que les zigzags dans une image ça garde les yeux dans ses gardes les yeux plus longtemps qu'une droite donc si vous voulez aller vite diriger vite l'oeil vous faites une droite par exemple là j'ai envie de vite récupérer mon faire un cercle avec mon image donc voilà faut jouer avec les différents éléments de son illustration pour pour emmener le spectateur on a envie de l'emmener bon après là ce que je fais c'est un speed painting ça il faut bien garder en tête que c'est pas quelque chose de d'un point de vue professionnel là ce que je suis en train de faire c'est un brouillon c'est pas autre chose il n'y a pas de il n'y a pas de point vraiment à faire un speed painting éventuellement c'est pour monter un petit brouillon et client il dit si ça lui plaît ou pas et voilà c'est pas c'est pas un travail de faire du speed painting je tiens à préciser parce qu'il y en a plein qui font que ça donc c'est important de savoir faire du speed painting et de faire des illustrations finies aussi les deux sont ça va pas l'un sans l'autre quoi il ya bleu ray qui demande quel est le raccourci clavier pour faire apparaître le sélecteur de couleurs alors le sélecteur de couleurs sur la moi j'ai sur pc c'est shift alt et bouton droit et stéphane veut vous passer un tuto direct vous puissiez voir un peu après vous voyez je suis obligé de enfin faut appuyer sur la barre espace pour verrouiller pour verrouiller d'un côté pour pas avoir sélectionné voilà et ça ça c'est et c'est de base dans photoshop donc faut vraiment bien s'en servir ça ça fait gagner un temps incroyable et pour ceux qui seraient intéressés aussi vu qu'il a un raccourci de couleur qui est pas un bloc carré mais qui est bien le cercle ça serait que dans les préférences de photoshop alors démonstration édition préférence générale et là vous voyez la roue d'éteintes j'ai réglé en roue d'éteintes moyenne elles sont ici et là je vais annuler parce que c'est déjà fait alors mathieu design demande justement est ce qu'il ya pas un marché du speed painting ou est ce qu'il ya que les illustres finis qui se vendent le speed painting faut la plupart du temps vraiment vraiment la plupart du temps c'est c'est juste des brouillons faut être capable de les pousser derrière sinon il n'y a pas il n'y a pas en soi même dans les boulots de concept souvent c'est on est obligé d'avoir des trucs super propres même en speed painting mais à ce moment là c'est juste des illustrations rapides quoi il n'y a pas de mais les couvertures c'est il faut toujours des détails il n'y a pas de à la fin en même temps mais mes illustrations finis si on les regarde de très près c'est plein de petits speed painting les uns à côté des autres parce que juste le degré de détails qu'on y met ouais ça reprend un petit peu la question qu'on posait tout à l'heure sur combien de temps tu mets pour faire une couverture voilà ça dépend du nombre de speed painting que tu t'accordes dans la semaine pas tout à fait parce que quand même je travaille à temps plein mais donc c'est pas un job en soi les speed painting quoi mais c'est important de s'entraîner si on veut vraiment devenir bon speed painting faut faire quelques très longues illustrations d'illustration de 20 heures de 30 heures ça fait des fois plus ça débloque des choses et des speed painting ça débloque d'autres choses speed painting ça permet de faire des tests de changer de méthode hop je change encore et du coup effectivement ok donc pas de valeur ajoutée à un graphiste s'il peut pas finir son speed painting pas vraiment non pas vraiment après il y a plein de façons de tricher pour finir son speed painting il y en a qui ce que j'ai fait à mes délu aussi pour pour finir un speed si le speed est bien composé coller une photo en texture ça peut suffire pour pour faire le job mais je recommanderais pas de enfin voilà faut faut s'entraîner à faire les deux le speed painting ça sert forcément à gagner du temps derrière et on est obligé dans tous les cas de savoir faire des speed painting c'est les brouillants plus rapide vous êtes sur les brouillants plus vous allez gagner du temps sur votre travail je vais faire mon cavalier je suis pas très bon en cheval en dessin de cheval de chevaux je sais pas est-ce que tu fais des photos de cheval donc non non c'est bon je fais un patatoïde qui ressemble vaguement à un chien et puis c'est bon tiens justement parce que tu fais tout ça de tête comment comment ça marche en terme de référence est-ce que tu as un jour visité la planète et tu as vu tous les animaux que tu voulais placer ou alors les animaux j'ai pas encore croisé de dragon ce qui m'embête beaucoup dans ma carrière non c'est j'ai fait j'ai commencé par faire la 3d en fait donc ça m'a permis de comprendre un petit peu comment la lumière fonctionnait et puis après c'est juste une question de volume et puis de bibliothèque mentale à force de faire avant je suis pas très bon en dessin de cheval chevaux mais j'étais pire avant voilà donc au fur et à mesure à force d'entraîner on apprend pas c'est tout c'est c'est la répétition la répétition et la répétition qui fait il faut faire beaucoup de longues illustrations pour pouvoir faire des illustrations rapide alors il y a quelqu'un qui a remarqué que tu étais pas super bon en chevaux qui vient de dire c'est un lama c'est pas faux mais c'est pas grave parce que j'ai une technique qui est géniale parce que je fais souvent les rug fantasy faut pas le dire donc je le dis pas mais hop il suffit de mettre des trucs dessus comme ça en damier derrière aussi et puis hop pour peu qu'elle ait les bonnes décorations et ça ça passe tout seul donc voilà je peux refaire un petit damier médiéval voilà presque damier je peux le faire en costume shape un truc plus propre je pourrais le faire mais voilà et voilà c'est un magnifique cheval maintenant exactement et si t'as pas l'ambiance péruvienne derrière c'est bon exactement s'il n'y a pas Tintin et le Crabot-Tintin tout ça ça passe tout seul alors quel est le raccourci pour inverser une image alors moi je l'ai rajouté en fait donc c'est juste dans image et dans rotation l'image et il y a un truc qui s'appelle symétrie horizontale donc dans les préférences il faut juste se l'ajouter en raccourci moi je l'ai mis en alt ctrl d mais voilà on peut mettre ce qu'on veut de toute façon de manière générale le plus vous allez utiliser un raccourci plus vous allez gagner du temps et il y a de la fiabilité là par exemple j'ai plein de raccourcis aussi aux stylets pour gagner du temps et là on peut faire des menus radio dans les menus radio ce que j'ai pas fait là mais ce que j'ai sur mon poste de travail habituel parce que là donc tu étais sur une scintille compagnon pour les déplacements ça permet de continuer à bosser ce qui me permet de travailler sur presque tous mes fichiers donc c'est bien utile je fais tourner toute la suite Adobe sans problème dessus je ferai pas des gros fichiers After Effects dessus ou du premier non plus je m'amuserai pas à ça mais pour du... quoique ça se trouve ça marcherait je sais pas mais pour Photoshop je peux charger des grosses grosses images et ça tient bien la route donc là je suis en train d'ajouter un tout petit peu de variations de couleurs pour que ça soit un tout petit peu plus intéressant il y a quelqu'un qui disait justement tout à l'heure bien vu le speed peintre est astucieux c'est impossible à dire de toute façon il faut essayer de... il faut savoir je pense tout faire... tout faire à la main sur un calque avec une seule broche et savoir comment gagner du temps parce que tout savoir faire à la main tout seul ça permet de savoir comment les choses fonctionnent et puis savoir gagner du temps c'est super important pour trouver du boulot et pour les garder surtout donc voilà les deux sont... sont indispensables donc pour ceux qui nous rejoignent seulement là maintenant ça fait 25 minutes qu'il est sur son illustration ou même un peu moins, 20 minutes et ça commence... enfin ça a quand même déjà bien de la gueule c'est Marc Simonetti qui est avec nous pour une petite heure il va être présent donc à la Confiamag dont je vous parlais plus tôt et cette conférence on va vous faire gagner une place là maintenant je pense que c'est plutôt le bon moment donc on va tirer au sort des gens dans la liste des présents sur le chat et vous allez me dire si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre et surtout si vous voulez venir comme ça, si vous n'êtes pas dispo, on remet la place en jeu et on se contactera en chuchotement en off dans Twitch pour récupérer vos coordonnées attention, je lance la machine magique je rappelle que je ne vous connais pas aussi il y en a 2-3 que j'ai déjà vu passer et donc le premier vainqueur va être alors Cassis Lib est-ce que tu es là ? est-ce que tu nous suis ? voilà, si Cassis Lib nous suit, nous lie et qu'en plus il a moyen de venir nous rejoindre pour les 3 prochains jours sur Paris à la BNF il pourra déjà rencontrer Marc en chair et en os c'est toujours assez intéressant et puis surtout voir un peu le travail je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus là-dessus ouais, c'est bon, d'accord ne dévalorise pas, ne dévalue pas la chose bon, sachant qu'Azis, je sais qu'il était là l'année dernière c'est peut-être encore alors j'entends « yeah » oui, oui oui, alors est-ce que ça te fait plaisir d'avoir 1. ça te fait plaisir 2. est-ce qu'on te voit ou est-ce qu'on remet ta place en jeu ? il vient, bon ben voilà et ben voilà ouais mais c'est pas drôle si c'est toujours les mêmes qui viennent alors comment on inverse une image à la volée ? donc MoGraphX repose la même question que tout à l'heure donc il y a, vous passez dans le menu images et dans le menu images modifiées vous allez faire vous allez rotation d'image image, rotation voilà, image, rotation et symétrie etc etc symétrie horizontale et moi j'ai mis un raccourci pour que ça aille plus vite exactement roue d'éteinte, encore une fois comment il faut faire il faut une tablette ? non pas du tout alors si vous êtes sur PC ça va être ctrl, alt et clic droit non non c'est pas ctrl, c'est shift, alt shift, alt, pardon shift, alt, clic droit, désolé moi je suis sur Mac et Stéphane est en train de vous mettre exactement le lien pour ceux qui cherchent donc ça c'est le dernier lien qu'il vient vous mettre c'est pour la roue des couleurs et sur le Mac ce sera ctrl, alt, command donc vous mettez une grosse paluche sur le clavier et vous avez accès à ça et j'ai mis des liens de tuto où j'espère qu'en détail comment les mettre sur le bouton etc alors je sais pas si vous entendez Stéphane de loin parce qu'il est loin du micro mais voilà il y a quelques tutos qui sont dans le chat donc si vous arrivez seulement maintenant on pourra on pourra reglisser encore quelques liens tout à l'heure et sinon on... si vous voulez, vous n'avez qu'à remonter le chat merci Stéphane comment ça se passe ? je viens, je viens, je dis que je suis cassis libre non parce que sinon demain tout le monde va être cassis libre demain il y a 850 personnes qui sont cassis libre c'est pas la peine de venir avec vos t-shirts noirs je suis cassis libre c'est trop tard on va chuchoter comme on fait sur Twitch et comme ça on va savoir qui tu es mais restez avec nous parce qu'on a bien l'intention de vous faire gagner de faire venir d'autres personnes donc là pendant ce temps là il y a du détail qui est ajouté en bord de lac au pied du château voilà je fais un petit peu des villégiatures pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une belle vue voilà il y aura encore voilà donc ils ont quand même accès pour tout il faut se mettre à la place des gens qui habitent pour... hop bon bah je pense que je vais arrêter là parce que c'est un speed donc je vais passer au truc d'après est-ce que ça intéresse des gens d'avoir le PSD de ça ? alors bah on va poser la question en live est-ce que ça vous intéresse de voir le PSD de cette chose de cette illustration pardon ouais un petit oui un petit non oui c'est vrai que je vais avoir 30 secondes de délai alors pendant... du coup je vais vous poser deux questions est-ce que vous êtes intéressé par un PSD de l'illustration ? a priori oui on va vous trouver une manière de vous la fournir et deuxième petite question ce que tu nous disais tout à l'heure avant de démarrer Marc c'est que tu aimerais bien avoir le thème de ta deuxième illustration voilà donc si vous avez des envies et des idées pour le speed suivant c'est le moment suspense hop tiens il y a quelqu'un qui demande pourquoi il y a une ombre au sommet de la tour il y a un nuage au dessus il y a un nuage ça vous va ? des géants en fuite et ça fait plus joli aussi et ça fait vachement... ouais il y a un peu de volume fantaisie ou pas le thème ? fantaisie ou pas le thème ? que vous voulez je suis pas très bon en lama mais à part ça il y a un peu de volume star wars à la source fantaisie allez alors je vais sauvegarder celui-là on va l'appeler image 1 ouf juste on fait ctrl hop juste on pof image 2 alors c'est bien star wars à la source fantaisie alors ça c'était l'image que j'avais faite avant donc on va commencer directement en noir et blanc ce sera plus facile ce que je vous propose c'est une petite technique qui me plait bien je vais faire dark vador en chevalier et puis donc il y aura le gars en tunic là Luke et je vais utiliser un point de fuite pour me faire ma perspective je vais utiliser le filtre point de fuite parce que c'est rigolo alors il y a Mathieu Design qui demande quel est ton sujet d'illustration favori ? moi j'en ai pas j'aime bien changer tout le temps en fait l'important c'est pour chaque sujet d'illustration c'est de trouver un truc qui va permettre de se faire plaisir dessus trouver une référence à un auteur ou une référence à un peintre ou un truc personnel c'est ce qu'il y a souvent alors voilà je vais dans point de fuite le truc important c'est de cliquer sur rendu des grilles vers photoshop et après je fais ok et là hop j'ai un mélange entre une grille de perspective et une vue 3D je vais appeler perspective et puis on va utiliser ça en produit par dessus et puis comme ça je peux commencer directement on va commencer juste en grille voilà et puis je vais faire plus avec des custom shapes cette fois les custom shapes c'est comment ça s'appelle ? les formes les formes personnalisées en anglais en français mon but c'est juste de mettre des blocs alors c'est sympa parce qu'il y a plein de gens qui disent mais c'est quoi ce soft ? est-ce que c'est dans photoshop ? waouh quel programme c'était ? tout le monde est scotché parce qu'ils n'avaient jamais vu de grille de perspective dans photoshop je vais le refaire je vais faire un nouveau calque regardez bien c'est maintenant je vais dans filtre 1 point de fuite en fait je peux la refaire mais je l'ai déjà faite donc je la referais pas mais je pense qu'une fois que les gens ont trouvé il suffit de taper les 4 points qui vont vous donner votre première perspective et après chaque fois que vous faites contrôle ça vous permet d'extruder le plan j'avais fait un tuto que j'ai fait gratuit il y a quelques temps qui nous a ça et j'avais le balancé en fait ah bon bah voilà c'est bon comme ça vous aurez le et là le truc important c'est de faire rendu des grilles vers photoshop et avoir un sachant que vous pouvez aussi vous servir de ça pour l'exporter vers vers after effect pour faire des des voilà pour les faire et ça c'est vachement bien voilà ça vous permet de faire des des mouvements de caméra voilà ensuite bon l'important c'est que mon dark vador il sorte donc je vais mettre du blanc là comme ça je vais mettre mon dark vador directement sur le blanc donc ça s'arriente vers ça ça va être une ruine et custom shape pour dessiner un personnage c'est pas génial donc je suis un monsieur patate que je remplirai après ouais alors merci chronan01 qui nous rajoute les petits raccourcis qui manquent pour ceux qui qui n'avaient pas percuté le point de 8 le contrôle pour la grille de côté majuscule pour changer l'angle etc c'est bien je vois qu'en fait il y a des gens qui maîtrisent aussi le sujet et qui pourront s'entraider c'est bien c'est plutôt sympa autre petit truc quelqu'un a posé la question est ce que la tablette wacom intuos est un bon investissement pour commencer oui moi j'ai commencé avec une bambou donc le modèle en dessous et ça me permettait déjà de faire des couvertures avec donc donc intuos de toute façon les wacom sont toutes sont toutes bien sans faire spécialement de la pub c'est juste qu'ils font du matériel professionnel et que ça tient la route ça dure longtemps les drivers sont souvent à jour ça ricale dans l'audience et non voilà franchement ça vaut le coup d'acheter d'acheter une bambou ou une intuos une intuos c'est très bien mon intuos ma bambou que j'ai acheté il y a 10 ans je l'ai encore elle marche toujours voilà maintenant que c'est bon je vais commencer à je fais juste un petit look vite fait comme ça ce sera bon j'ai dit que je travaillais en masse donc je travaille en masse c'est pas bon en fait c'est là qu'on voit que Luc a exactement le caractère design de Pierre-Louis non de Johan dans Johan et Pierre-Louis attention tu vas perdre tous les moins de 30 ans non mais je suis sûr qu'ils connaissent tous Johan et Pierre-Louis attention petit sondage Johan et Pierre-Louis qui a déjà lu ça ? Peyo, les schtroumpfs ? la flûte à six schtroumpfs voilà les schtroumpfs sont appérus dans la flûte à six schtroumpfs un épisode de Johan et Pierre-Louis je vous donnerai pas l'année mais alors il y a Boaz qui demande si vous êtes des freelancers ou si vous travaillez en studio je suis un freelancer je travaille comme je fais un peu de tout ça me permet de de bosser pour plein de domaines différents que ce soit les couvertures de livres, le jeu vidéo la publicité ou là récemment le cinéma sachant que c'est des domaines qui se croisent pas mal voilà bon alors là j'ai ma base et je vais juste essayer de faire un petit rendu de tout ça pour donc on va dire que la lumière vient de dessus et que Luc est dans une ruine alors des fois commencer par la perspective ça peut faire perdre un peu de dents au début par contre ça en fait gagner beaucoup à la fin alors un truc que j'utilise beaucoup aussi je vais vous montrer ça consiste à faire ça avec juste un coup de brosse un coup de brosse pardon je suis désolé voilà on fait comme ça et après je fais atténuer ça me permet de régler l'intensité vous pouvez aussi changer le mode de vos derniers coups de brosse ensuite je vais commencer à peindre un peu, à mettre un peu de relief donc je vais me servir de la grille que j'ai faite j'essaie de limiter les gammes de couleur enfin les gammes de grilles voilà après j'ai rajouté quelques petits éléments d'architectureaux qui vont me permettre de donner un peu de structure donc typiquement des colonnes donc si vous n'avez pas quoi utiliser comme élément architectural vous pouvez juste aller prendre des références sur internet vous tapez vous cherchez des références ça vous donnera une librairie visuelle et vous pouvez vous en servir après alors est-ce que tu as ouais d'ailleurs justement ça tombe bien il y a une question qui tombe là est-ce que tu aurais des ouvrages ou des vidéos à conseiller pour progresser ? alors il y a pour les vidéos il y a pas mal de choses il y a les cours de schoolism donc de bobichu qui font des très bons cours très poussés il y a sur mon site vous pouvez aller voir j'ai fait j'ai pas mal de... sur mon site ou sur Yamag sur internet j'ai plein de plein de vidéos de trucs que je fais d'illustrations professionnelles que je fais en direct après en... sur toute la partie making of je suppose ? ouais toute la partie making of j'ai pas encore mis tout ce que j'avais mais il y en a plein aussi sur Yamag donc faut pas hésiter de toute façon c'est la même chose et sinon je recommande aussi de pas faire non plus des milliards de... de tutos faire trop de tutos des fois ça... ça bloque la progression parce que le temps qu'on passe à regarder les tutos on passe pas forcément à s'entraîner donc il faut bien faire les deux fois un tuto basique sur... sur le... sur la perspective, sur l'anatomie il faut s'entraîner et il faut en même temps voilà, il faut faire les deux après... à quelle résolution tu travailles en speed et en illustration ? est-ce que c'est la même déjà ? alors... oui, je sais pas... l'important c'est que l'ordi il suive après j'essaye de travailler toujours en... en résolution d'impression donc... c'est... là je travaille un peu plus petit parce que je suis sur la companion 1 donc elle est un petit peu moins puissante mais... sinon je travaille en 4000 pixels de large généralement et en 300 dpi pour être sûr que ça soit... que ça soit imprimable faut toujours que ça soit en 300 dpi au moins pour... ouais alors ceux qui aiment pas trop les maths vous verrez que 300 dpi ça fait vaguement plus ou moins 120 pixels dans un centimètre et que du coup si vous voulez continuer de faire des approximations ça fait 100 pixels pour un centimètre donc quand vous faites une illus de 4000 pixels ça vous fait une illus de presque 40 centimètres voilà et ça c'est cool c'est à dire que vous pouvez remplir des A3 exactement sauf... sauf demande contraire où les... j'ai fait une façade d'immeuble une fois ce que je ferai probablement plus à 300 dpi non non bah heureusement non bon je suis en train de... bon voilà alors là j'ai fait une petite partie... on va faire un escalier quand même ça sera plus vivant voilà donc là j'ai pas suivi la perspective c'est pour ça que ça fait un peu tout oui donc vous voyez ça arrive hein de se planter bien comme il faut c'est le médecin qu'il y a 700 une façade en combien de fichiers ? hein ? en combien de fichiers ta façade ? ah une ? un fichier j'ai juste travaillé sur un layer pour pas trop avoir trop de... trop de calques trop de poids oui trop de poids j'ai essayé de limiter au maximum et euh... je crois que ça faisait 20 000 pixels de large en... voilà hein en 300 dpi c'était un peu lourd hum 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 alors quelle tablette tu conseilles entre l'accompagnant et la scintiq ? ah c'est pas pareil ça dépend si on... si on bougeait beaucoup ou pas en fait parce que l'accompagnant c'est bien pour... pour ceux qui sont très mobiles et euh... bah pour ceux qui... qui restent chez eux la scintiq suffit largement donc euh... après il y a la petite compagnon qui effectivement peut euh... enfin... la dernière compagnon elle peut se brancher comme une scintiq sur un ordi donc euh... faut vraiment voir si vous bougez ou pas voilà pas voilà bon alors j'ai fait ça pour agrémenter un peu faudrait que je mette des arbres pour que ça fasse bien ruine sinon ça va faire juste très vide ça va me permettre aussi de... rajouter de la perspective alors est-ce que t'as déjà dit ou pas euh... si tes custom shakes tu les crées ou si tu les as chopées quelque part ? euh... il y a une grosse partie que j'ai faite et il y en a une partie aussi que j'ai chopées quelque part mais on peut s'en faire une si vous voulez pour euh... je pense que ça va faire plaisir hein... ça va faire plaisir à tout le monde allez alors on va faire une custom shape de fenêtres d'arches parce que les arches c'est super cool hop donc j'en dessine une donc j'en dessine une je suis sur un calcapar hein ouais parce que c'est la sélection qui va ouais ouais justement sparte en a des bonnes de custom shape mais je lui disais que certaines avaient été enfin il y en a certaines oui j'en ai certaines de sparte mais ouais il faut pas hésiter à aller les prendre ça vaut rien du tout donc voilà je sélectionne ça je vais dans les... tracés bon j'ai pas la fenêtre de tracés alors je vais la mettre et je choisis la toute petite icône qui est là ça me fait un tracé de travail et je fais en édition créer une forme personnalisée je l'appelle arch et voilà j'ai une nouvelle custom shape après je peux je peux éventuellement la retourner et en faire une autre ça ça me donnera les deux on peut encore la tourner et voilà et là avec la même forme je me fais 4 custom shapes différentes ensuite je supprime et si je vais dans les calques là ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure mon meilleur je fais tout en bas et mes 4 dernières sont là donc je peux les utiliser alors du coup on me demande est-ce que tu dessines beaucoup en tradi sur un sketchbook comme Ian McQ ça va être l'occasion d'ailleurs de rappeler qu'il est sur la compte aussi oui oui je travaille tous les soirs en fait après pour le travail pas systématiquement mais le dessin c'est la base en tous les cas donc donc j'essaye de dessiner autant que possible alors je vois que l'heure avance c'est pas pour toi c'est pour moi c'est pour en profiter je me dépêche non mais non mais non c'est pas du speedy painting c'est du tu vas tranquille non c'est surtout je vais vous faire gagner une deuxième place parce que je vois qu'on en a encore dans le sac et que c'est peut-être l'occasion de profiter donc pour ceux qui nous ont pas suivis ou qui ont pas fait attention parce qu'on était en train de se dire plein de choses il y a pendant 3 jours la conf Yamag les masterclass pendant 3 jours avec plein de monde de chez Disney, Pixar, ILM, Ubisoft etc il y a évidemment Marc qui va être présent et qui va intervenir là-bas et il y a des places à gagner ici même donc je vais faire un tirage au sort et si ça tombe pas sur moi et Stéphane je vous dirai qui a des chances de venir alors est-ce que Nexon 3 est intéressé par la conf genre est-ce qu'il est à moyen de venir pour les 3 jours savoir si on remet ça en jeu ou pas alors les dates qu'a coupé de BM c'est demain et des conseils pour débuter en dessin intéressés bien sûr ben voilà donc on a notre deuxième gagnant du jour donc Nexon 3 on va se parler sur la petite fenêtre de chuchotement je te laisse 2 secondes le temps de retrouver ça sur Twitch et puis je pense qu'on aura l'occasion de se croiser pendant les 3 prochains jours sur la conf donc comme vous avez pu le voir sur les petits liens sur Yamag il y a cette conf c'est 3 jours pour ceux qui sont pas du tout sur Paris vous avez des sièges vidéo qui vous permettent de venir regarder en live depuis votre canapé chez vous avec une bonne connexion ah pardon c'est pas du live on me dit que c'est pas du live je suis désolé j'étais persuadé que c'était du direct non pardon c'est une semaine après l'événement j'aurais pu le lire mais c'est en anglais et tout ça tout ça c'est pas de chance est-ce qu'il y a des recruteurs à la Yamag me demande Boaz comment tu dis ? tu peux même parler fort Illumination Framestore et MPCR MPC pardon MPCA avec l'accent est-ce qu'on offre des sièges vidéo ? non désolé on offre que des sièges sièges déjà pas mal hop alors je suis désolé pour ceux qui sont loin effectivement c'est un événement plutôt sur Paris mais effectivement les sièges vidéo ça existe par contre on en a pas à faire gagner de mon côté bon après il y a certaines personnes qui viennent là qui sont rarissimes en France notamment Craig Mellin c'est la première fois qu'il vient à Paris donc voilà j'essaie de corriger un tout petit peu ma lumière parce que quand on travaille en gris le but c'est de pour avoir une lumière la plus juste possible pour revoir les comptes une semaine après c'est payant et sur quel site ? ouais alors ça dépend si vous parlez du Twitch qu'on est en train d'avoir là maintenant c'est gratuit et c'est sur la même page donc vous pouvez revenir par contre effectivement pour les comptes d'YAMAG ce sera sur le site qu'on vous a donné tout à l'heure donc yamag.com .co pardon et vous avez le petit lien pour pouvoir venir j'ai déjà ma place pour mon siège mais une amie est intéressée écoute si avec un peu de chance tu gagneras peut-être une place mais pour l'instant on n'a pas on n'a pas mis la dernière place en jeu ou quoi j'ai acheté ma place est-ce qu'on vous fournit un pass pour entrer ou est-ce que juste le nom et le prénom suffisent ? nom, prénom et carte d'identité ouais mais avec une carte d'identité ce sera plutôt pas mal en plus si jamais on a des doutes si vous êtes le quatrième à avoir le même nom Marc une question pour toi As-tu déjà ta palette de couleurs pour la suite ? et ben non donc je vais je vais improviser j'essaye de rattraper un peu la misère parce que je me suis pas bien concentré au début j'étais parti sur mes petits trucs techniques donc ça c'est un des risques donc voilà je m'attends que ça un tout petit peu rattraper parce que c'est toujours pas gg mais bon ça arrive de toute façon le but du speed c'est pas toujours réussir c'est de faire des essais donc c'est ce que je me dis pour me rassurer et après c'est suivant l'inspiration à moins que vous ayez une préférence de couleurs après souvent il suffit d'un beau ciel pour tout rattraper et le colombe qui s'envole à Junmoo voilà bon ben je vais commencer la mise en couleur comme ça on aura peut-être le temps de faire une troisième si ça vous va est-ce que tu fais un très très speed painting dans 5 minutes ? allez on va essayer là déjà je vais mettre en couleur donc j'utilise le mode produit pour avoir des belles teintes et là on ne voit plus rien ensuite il y a un truc super intéressant dans Photoshop qui s'appelle la correspondance de couleurs et ça permet d'avoir des fois des trucs sympas oui j'essaye d'éteindre ah voilà c'est pas mal ensuite je vais utiliser un gradient un beau dégradé je vais utiliser un autre pour changer ok 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 là je joue avec les niveaux ça peut être bien utile bien qui accurate donc Je ne suis pas super content. Est-ce que vous êtes content dans le chat ? Est-ce que ça vous plaît ce que vous êtes en train de voir ou pas ? Rassurez-le. Voilà, je crois que c'est dit tout. Voilà, il dit oui, c'est génial, au quebine, ça doit être au quebien. Mec, t'es génial, ça tue, tout à fait, merci à vous tous, c'est énorme. Bon, tu vois que ça plaît ? D'accord, mais quand même. Je vais utiliser la forme que j'ai faite tout à l'heure avec vous, pour faire d'autres trucs avec. Par exemple, on peut faire des fenêtres. Tu recycles tes arches en fait. C'est ça. Hop. Je suis rassuré car je vois que même les plus grandes ne sont jamais satisfaits de leur début. C'est très sympa, après il est forcément perfectionniste, jamais content. C'est absolument ça. Je ne suis jamais content. Ma femme le dit tout le temps. C'est top comme toujours. Donc là, j'essaie de limiter la casse en rajoutant de la réflexion sur le sol. Ça ne coûte pas cher. Il suffit de prendre les couleurs et puis de les faire par endroits. Voilà, tout ce qu'on peut utiliser, il ne faut pas hésiter. Après, pour que le personnage en premier plan, il jaillisse un peu mieux qu'il faut. On peut dire qu'il y a une lumière qui arrive derrière lui. Avec la petite coupe au bol de Luc, qui a trop la classe. Des conseils de la faire chez vous. Et si vous l'avez fait, ce n'est pas grave, c'est bien aussi. Je ne suis pas sûr qu'on t'arrache le stylet pour que tu passes à une nouvelle compo. Les gens sont violents. Il faut arracher le stylet. Je vais bien changer. De toute façon, celle-là, on va dire que c'est fini. Non, ça doit être un mec qui n'est pas fan de Star Wars. Ou alors, c'est qu'il avait proposé un thème tout à l'heure, il n'a pas été retenu. Et du coup, il a envie que ce soit le sien. Mais je n'aime pas trop non plus. Il n'y a pas de soucis. Enfin, pas Star Wars. Le mec qui va se faire des thèmes. C'est la tenteur, j'ai retweeté. Tu vas poser trois highlights derrière et ça va déchirer. Voilà, absolument. C'est les highlights qui changent tout. Si c'était vrai, je commencerais par ça directement. Tu démarres, tu mets les trois highlights et puis c'est tout. En fait, là, j'utilise les complémentaires. Je mets du vert dans mon truc. On a l'impression qu'il se passe dix mille trucs. En fait, il ne se passe rien du tout. Bon, ça va, en fait, il est fan de Star Wars aussi. Aucun souci. Il se passe des trucs de malade dans cette émission. Tu sais, c'est du chat avec du direct et tout. Les gens ressentent plein d'émotions. En fait, il n'aimait pas Star Wars et il y a un drame. C'est ça, c'est ça. Tu passes sur Vanity Fair, Monsieur Haddick. Quelle tablette graphique tu utilises ? Tu es toujours sur la même Scintic Compagnon ou tu n'as pas laissé te débrancher depuis tout à l'heure ? Alors, j'ai une Scintic Compagnon et à la maison, j'ai une Scintic 27. à Touch. Pour ceux qui ont déjà testé les Scintic, la dernière, malgré tout, elle a une paroi en vert. Ce qui fait qu'au niveau du toucher et puis au niveau du vieillissement de l'écran... Parce qu'avant, j'avais une 24 en fait. J'avais une 24, mais le revêtement, il est en plastique sur la 24. Et donc, ça a tendance à s'user un petit peu. Alors que sur la 27, comme ça en vert, ça... Voilà, ça vieille bien mieux, quoi. Visiblement, tu files des érections à pas mal de monde. Eh bien, c'est bien la première fois. Désolé. Ça a un intérêt, les Touch. Alors... Sur la Scintic elle-même... Je crois que la 27, la dernière, elle est que en Touch, je suis pas sûr, mais... Non, non, il y a les deux. Il y a les deux, il y a les deux. Alors... Pas vraiment. C'est une question de bonne vue. Moi, j'aime l'ordre, personne. On a Stéphane sur le côté. Stéphane qui est notre expert Adobe sur toute la partie illustration, entre autres Photoshop et autres plaisirs. Qu'est-ce qu'on pense, toi, Stéphane ? En fait, c'est une question surtout d'habitude. Et de comment on travaille. C'est quand on a travaillé pendant des années sans. Et surtout, au tout début, moi j'ai eu des problèmes avec le Touch, c'était sur les Intuos. Donc ça, j'aime pas du tout le Touch sur les Intuos. Donc sur les tablettes déportées. Alors que quand c'est sur le Touch, c'est un peu comme si vous aviez, comment dire, une tablette ou un smartphone. Vous voulez zoomer, vous faites un pinch. Vous voulez déplacer dans Photoshop avec deux doigts, vous vous déplacez. Ça, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, au tout début, ça marchait pas du tout. Les premières, oui, tout à fait d'accord. Maintenant, effectivement. Là, c'est une plus ancienne Compagnon. Là, tu as la version 1. Là, maintenant, il y a la version 2 qui fonctionne super bien. Les drivers aussi ont été largement améliorés sur tout ce qui est Thintiq, en général Touch. Juste pour rappel, parce que j'ai vu pas mal passer, Thintiq, vous avez Thintiq, c'est des écrans, qui sont des tablettes. Maintenant, la Thintiq Compagnon, c'est un vrai ordinateur que vous emmenez avec vous. Au lieu d'avoir une Thintiq 13, par exemple, et un ordinateur portable, c'est les deux en un. Ça, c'était juste pour le petit rappel. Et le Touch, quand vous êtes sur un petit écran et que les drivers, comme maintenant, sont bien à jour, c'est super pratique. Après, c'est une question aussi d'habitude. Moi, ça marche aussi. S'il y en a qui préfèrent, ça se comprend. Effectivement, au tout début, je n'aimais pas du tout. Au début, ça ne marchait pas. Ce qui n'est pas mature, tout simplement. Maintenant, ça fonctionne. Pour ceux qui ont envie d'essayer, au moins, ça fonctionne. Et pour ce qui est de la question, il ne faut pas poser la main. Il n'y a pas de problème, en fait. Pour la main, parce que du moment où la pointe du stylet s'approche, survole la surface, ça désactive le Touch. Et il y a ce qu'on appelle une Palm Rejection. Ça reconnaît quand c'est un doigt ou quand c'est une paume. Après, vous pouvez aussi avoir des raccourcis. Vous pouvez mettre des raccourcis typiquement Touch. Ça peut être sympa. Vous pouvez faire une sauvegarde automatique, faire disparaître les... Dans les liens que j'ai donnés tout à l'heure, justement, je le remets là, dans la zone. Là, j'explique justement l'avantage du Touch, des raccourcis à l'écran. Je vais encore faire ma grosse tendance de couleur pour voir ce que je peux faire avec ça. Voilà. Quand vous voulez vraiment faire les feignasses, vous faites juste un... Ça ira bien. Hop, voilà. Bon, je vais juste éclairer un tout petit peu. Ouais, il refait jour. J'aime bien faire des filtres, appliquer des filtres et puis les inverser pour pouvoir peindre directement avec mon filtre. En fait, je ne sais pas si je suis très clair. Tu fais des sélections, tu réinverses ton contenu et tu... En fait, je fais mon filtre, je le règle. Et après, j'inverse, je le mets donc tout en noir. Et comme ça, quand je peins sur le masque, ça me fait apparaître... Je pense que c'est plus clair. Voilà. Après, j'écrase tout. Je vais faire un filtre de caméra. Correction de l'objectif. On va bien personnaliser. Voilà, c'est un petit peu plus de pêche comme ça. Et après, je vais monter les niveaux pour donner un tout petit peu plus de profondeur. Et puis après, on pourra faire la dernière en 5 minutes. Il y a quelqu'un qui dit que tu travailles en fait comme sur une carte à gratter. Voilà, c'est ça. Avec ton histoire de contre-masque. C'est un peu ça. C'est vrai que j'en fasse plus de la carte à gratter, mais c'est ça. Y a-t-il une différence de glisse au niveau du stylet entre la 24 et la 27 ? Oui. Oui, parce que c'est pas... Sur la 27, c'est une surface en verre. Donc au niveau du toucher, c'est bien plus... Ça se rapproche beaucoup plus du crayon en fait. Là, je rajoute un petit peu de volume que j'avais pas mis avant. Histoire de mettre plus de vie au truc. On va diminuer un petit peu ça. On va aller un petit peu dans les oranges. Voilà. Voilà, ça c'est l'image 2. Bon bah désolé pour Star Wars. C'était ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas travaillé dessus. Voilà. Et je le remplace. Ok. Et on va faire la troisième. Alors, est-ce qu'il y avait un sujet pour la troisième ? Est-ce que vous êtes motivé pour nous trouver un petit sujet pour la troisième, le troisième speed ? On peut tout faire. On peut faire un monsieur patate. Est-ce que vous voulez ? Un guerrier africain, c'est comme un monsieur patate ? Euh... Oui, pourquoi pas. J'ai le droit de proposer Alf. Alf était un grand guerrier africain. D'accord, mais nous avons Benjamin ici présent, donc il va servir de modèle pour... ... Benjamin qui a rien demandé. Il était là, tranquille, le jouet qui commençait à s'endormir un peu, donc... Oula, alors guerrier africain, fantasy réaliste, Amazon, le Pérou, Bisounours, Valérien, Gardien, Thor, Thorson, pardon, paysage enneigé, le fils de Thor, un vaisseau spatial, tout dans la même image en speed. Wally, demi-dieu, Alf au Pérou. Eh ben on va faire Alf en fantasy, ça vous va ? Alf en fantasy. Alf en fantasy avec un bonnet péruvien. Voilà. Comme ça, ça me permet de garder mon idée du début, parce que quand j'ai une idée du début, je la garde. Comment est-ce qu'il mange des chats ? Il mange des chats, pour tout les monde. Sinon ce ne serait pas Alf. Oh, il n'y a pas de règle. Bon, je l'ai eu très mal. Non, c'était bien. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas mal. Oh, Willy. Oh, Willy. C'est pas vrai. Et là, le nombre de personnes qui regardaient le truc vient de... Ah bah oui, revenez, revenez, on arrête. Je tiens à dire que je prends Benjamin en référence, mais ça ne ressemble absolument pas. En plus, je ne me souviens pas de la tête qu'il a Alf. Donc un point inférieur. Si, si, non, il y a quelque chose. Il y a un truc. C'était un petit peu comme ça, hein ? Ouais. Vendez à moi. Voilà, l'important, c'est de ne pas... Quand vous avez un sujet comme ça, il faut commencer par décider ce que... Ce que vous avez en tête. Ce que vous avez en tête. Ça, ça vous fait... C'est le bonnet péruvien. Ah ouais, phrygien même, presque. C'est la même chose. C'est juste que c'est un bonnet phrygien du Pérou. C'est pour ça que c'est de la fantaisie. Un petit trou d'œil, Marc. Et comme il y en a qui te suivent... Ah, j'ai peut-être pas si mal, hein ? Ça refait moi, on refait encore, là ? Ouais, alors là, on triche, on lui montre des rêves de Alf. Je suis désolé, j'ai triché du coup. On va faire une pause de 20 minutes pour regarder un épisode de Alf, et on revient après. C'est ça qui me manquait, c'était la... Et il y a Mathieu Design qui a remarqué qu'on était bien raccord du coup avec le lama du début. Et bah voilà, tout se recoupe. On sent l'enfance ravagée par la série Alf à la qualité de ses imitations. Tu peux ouvrir Gollum aussi, si vous voulez, mais on va peut-être... C'est l'entrejambe, là. Comment ça, c'est l'entrejambe ? C'est quoi ? Non, bah rien, c'est... Alors, cette personne-là, si elle a gagné un ticket au Hits Art, je veux pas qu'elle l'ait. On pourrait donner quelqu'un d'autre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de gagner un autre ticket au Hits Art, on en fait gagner un troisième, ça vous dit ? Est-ce que vous êtes motivé ? Si, dans 30 secondes, je tire au sort un troisième gagnant ? Ouais. Je vais faire une armure de combat. Ouais, ouais, plus maintenant. Ok. En bas, voilà. Allez, un winner, attention. Et nous avons donc désigné le nouveau gagnant pour la troisième place. On entend voir. Ta-tin ! Warning, file, get contents. Attendez. Je crois que je vais tirer quelqu'un d'autre au sort, parce que c'est quand même... Donc c'est une erreur 403 qui a gagné la... C'est... C'est erreur 403. Hein ? Ah là 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 là. Vite, je crée un compte. Fatal Error. Fatal Error, il y en a le... Alors non. Toi, c'est pas possible. Najol ne va pas venir demain à la Hits Art Mag. Ok. Non mais faudrait que ça arrête de tirer dans les modérateurs, parce que sinon ça va pas être très très sérieux. Ok. Donc, est-ce que... Ta-ta-ta... Et Nat nous dit qu'elle vient effectivement, si c'est... Mais elle a déjà son place. Voilà, donc c'est AdSobXL qui vient de gagner sa place pour demain. Bravo, félicitations. On va se parler en chuchotement si tu es là. Visiblement oui, tu fais des smileys. C'est plutôt une bonne chose. Donc j'agrémente, hein. Je fais des nuages et un petit fond. Alors du coup, pendant ce temps-là, Marc est en train de bosser. Nous, on est en train de tirer au sort des places. C'est toujours comme ça. Et Alf est en train d'avancer dans son univers fantaisé. Pour l'instant, Alf n'a pas avancé des masses, mais j'ai déjà fait un beau décor, un magnifique décor. Autant que je me dise moi-même des trucs, ça je suis tranquille. Alors, hop. Comment on fait un chuchotement sur Twitch ? Si vous êtes sur le bureau, vous avez un petit onglet qui ressemble à une fenêtre de chat sur le côté. Il faut vraiment appuyer un peu fort sur les touches, c'est le seul truc. Vous prenez votre Minitel, vous tapez 3615 Dorothée, mais vous tapez pas trop fort. C'était ce qu'on me disait à la télé quand j'étais petit. Du coup, pour finir Lilus, tu termines le speedpainting ou tu refais à partir de zéro en t'inspirant du speed ? En général, je pars du speed. Quitte à tout reprendre en redessinant par-dessus, mais... Sauf quand c'est vraiment... De toute façon, quand c'est trop mauvais, je le soumets pas. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle le speedpaint, speed comme crasher, en anglais. Et je vous conseille, si vous avez envie de vous entraîner au speedpainting, ça donne des sujets toujours un petit peu improbables. Donc, c'est mieux de faire des sujets auxquels vous n'êtes pas préparé. Ça permet de progresser plus vite. Ça permet de s'entraîner parce que moi, j'en fais pas tout le temps non plus. Les brouillons, j'en fais de temps en temps et si je mets une heure, ça me dérange pas. Après, quand on est bien entraîné, on a tendance à moins perdre de temps et être plus efficace. Voilà, contrôle 1. Après, je vais utiliser une super technique, une autre, histoire de vous montrer d'autres choses. J'ai fait un fond flou. Je vais l'éclaircir pour que ce soit plus simple pour moi. Je vais le désaturer un petit peu et après, je vais travailler uniquement avec le dodge burn en anglais. Éclaircir densité, voilà. Je vais commencer par les zones sombres. Je vais prendre un truc un peu plus fort. Voilà, je protège les tons. Il y a Budley qui demande si tu soumets plutôt des speed painting ou des dessins finis. Ça dépend du client. Je soumets toujours des speed painting d'abord parce qu'il faut que le client puisse... Après, des fois c'est des dessins, des fois c'est des... Enfin voilà, des fois c'est des vrais dessins sur une feuille de papier, des fois c'est des speed painting sur Photoshop. La plupart du temps, c'est le speed painting, c'est ce qui va le plus vite à faire. Et puis ça permet de donner assez vite ce qu'on veut faire passer. Donc voilà, là j'ai juste fait pour l'instant les... Le sombre, ça m'a permis de poser les ombres d'occlusion en 3D. Ambiente occlusion. Hop, et on portait tout ça. Ça donne déjà un petit premier relief et après je vais... Si j'appuie sur Alt quand je suis là-dedans, ça va me permettre d'éclaircir. Donc avec le même outil vous allez pouvoir éclaircir et... Regardez bien la tête de l'outil quand il appuie sur Alt, vous allez voir s'il va changer de forme. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser le doigt, mais le doigt avec un peu de dispersion. Et quand j'utilise le doigt avec un peu de dispersion, ça me permet juste de faire un flou. Ah pardon. Bon bah je l'avais le doigt avec une dispersion, je vais le reprendre. Non c'est pas ça, c'est ça. Vu le bruit du stylet sur la tablette, c'est environ combien de mines par mois ? Pas mal. Je les compte pas, mais en fait non, souvent ils sont complètement abîmés. Mes outils sont là, voilà. Smudge. Alors là, le smudge que j'utilise, c'est un... Donc l'outil de doigt que j'utilise, c'est un outil qui appartient à Anthony Jones. Qui donne gratuitement sur internet, donc si vous voulez chercher. Mais sinon en fait, c'est un rond avec de la dispersion. Un rond de base avec de la diffusion, voilà. Ça, ça permet de se débarrasser des tracks, j'ai mis. Bon, tout ça c'est très technique, mais après la base c'est toujours le même. Il faut toujours avoir un angle d'attaque pour son image, savoir ce qu'on veut dire. et puis connaître les fondamentaux. Après je vais utiliser une petite fonction pour me faire gagner du temps sur les couleurs. Donc comme c'est un bonnet péruvien, j'ai besoin de plein de couleurs. Mais j'ai pas envie de m'embêter à changer de couleur tout le temps. Donc je vais dans 10 minutes de la couleur. Je fais variation de teinte. Est-ce que ça marche ? Voilà, hop. Donc je fais d'abord comme ça. On dirait que t'as fait des bonnets péruviens, mais toute ta vie en fait. J'ai fait toute... Ben, j'étais intermittent du spectacle pendant une bonne période. Donc je les connais bien. Et après j'enlève l'appliqué par pointe et je vais monter le pas. Après je vais faire un calque lié. Comme ça, chaque fois que je vais donner un coup de brosse, ça va me changer de couleur. Je peux faire comme ça et puis je me passe en incrustation. Ça me fait un magnifique bonnet péruviens qui est peut-être un peu violent. Je vais le copier. Je vais le descendre. Je vais mettre en multiproduit. Et du coup, si t'es plus intermittent, qu'es-tu ? Je suis freelance. Tu fais des droits d'auteur pour te faire payer ? Non. Ça s'appelle droit d'auteur, mais en fait je suis payé au forfait à chaque commande. Que ce soit une... Quand je travaille dans le jeu vidéo ou pour le cinéma, je suis payé en général à la journée ou à la semaine. Donc c'est plutôt au rapport au temps que j'y passe. Et pour les couvertures, là je suis payé au forfait. Donc oui, le côté administratif du travail est très important aussi. Le côté négociation des rémunérations est très important aussi. C'est un domaine qu'il ne faut pas négliger du tout. En plus, tu sais tricoter. Et je sais tricoter, absolument. Donc pour ceux qui se demandent comment il a fait ça au niveau de la couleur, c'est dans les préparations des brosses, dans la dynamique de la couleur, vous pouvez choisir les différentes couleurs que vous allez utiliser. Pourquoi n'es-tu pas payé au temps passé pour les couvertures comme pour le reste de tes prestats ? Alors le marché des couvertures fonctionne comme ça. C'est juste en général une couverture est payée tant, suivant le pays pour lequel vous avez travaillé. Et chaque éditeur a en général ses tarifs. Il varie un petit peu suivant si vous êtes connu ou pas. Mais dans l'ensemble, c'est assez fixé et selon les pays, c'est sûr que si vous êtes travaillé pour les Etats-Unis, ce sera mieux payé que pour la France par exemple. La France s'appellera mieux que le Brésil. Non, qui s'appellera mieux que l'Espagne. Chaque pays a vraiment des tarifs. Une autre question, quand tu travailles pour un studio, tu te déplaces dans l'heure locaux ou tu fais ça depuis chez toi avec Escape ? Je fais ça depuis chez moi. Non, j'ai toujours fait depuis chez moi en fait. Y compris pour le cinéma, il n'y a pas de... C'est peut-être un petit peu plus difficile parce que la plupart des boîtes préfèrent quand même qu'on travaille dans l'heure locaux. Mais ça se fait aussi depuis chez soi. Puis avec Skype, ça permet de travailler aussi partout dans le monde. Je suis désolé, je passe un peu de... Un peu de temps sur mon alph. Non, mais c'est bien. Je pense que ça ne dérange personne ici que tu dessines derrière. Est-ce que ça arrive que les illustrateurs de livres pour l'intérieur soient payés en droits d'auteur sur les ventes et en pourcentage ? Par exemple, l'illustration de livres de jeux de rôle ? Non, c'est super rare de se faire payer en droits d'auteur. À moins d'en vendre des centaines de milliers. À moins d'être archi connus et que l'édition se fasse uniquement sur son nom. Et encore... Ça se fait pour certaines stars de ceux qui illustrent les jeux de plateau, donc les personnes bien connues. Quand ils font des jeux de plateau, pour l'édition, c'est archi rare. Aux Etats-Unis, ça ne se fait pas du tout, les droits d'auteur. Et en France, c'est vraiment, vraiment super rare. Et après, en France, le système des droits d'auteur, c'est surtout pour les BD. Donc, mais là, pour le coup, ça ne vaut pas le coup non plus, parce qu'il faut que les auteurs de BD vendent plus de... Bon, les auteurs de BD sont payés au... Enfin, j'ai fait un petit peu de BD. Donc, on touche d'abord une avance sur droit, qui correspond peu ou prou à... Je ne sais plus... 3000 exemplaires vendus, 8000 exemplaires vendus suivant les contrats. Et on commence à recevoir des droits d'auteur que si les ventes dépassent cette avance sur droit. Et là, vu le nombre de parutions chaque mois, il y en a de moins en moins qui arrivent à toucher des droits d'auteur. Je suis désolé, c'est un petit peu... Non, mais t'inquiète, toi aussi. T'arrives-t-il de bosser en voyage ? Oui, oui, dans le train. Dans le train, ça m'arrive de temps en temps. C'est pour ça que j'ai la companion, en fait. Donc, ça arrive. Après, c'est vraiment rarissime, parce que je voyage peu. Et quand je voyage, c'est souvent pour des pro, des voyages pro, donc... Alors, je vais essayer d'ajuster un petit peu ça. Trollers. Pourquoi il n'y a plus la webcam qui donnait sur ta main et ta tablette ? Tout simplement parce qu'elle est tombée en rate de batterie. Ça arrive. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Quelle est ta plus mauvaise expérience de travail ? Oula... Maintenant, j'espère pas. J'espère pas maintenant. Non, mais sur certaines couvertures... Je ne donnerai pas le nom de l'éditeur, mais ils ont complètement dénaturé mon boulot. Il y a une couverture qui est très moche, qui est sortie, et j'ai refusé qu'ils mettent mon nom dessus. J'avais adoré le bouquin, donc ça m'avait fait bien mal au cœur. En fait, je devais faire deux illustrations finies pour un livre. Pour qu'ils puissent choisir entre une. Donc, j'avais fait une qui était bien et qui suivait le roman, et une qui était moche. J'avais fait exprès de la faire moche. Bon, j'avais peut-être un peu triché, mais en même temps, deux couvertures pour une de payer, ça m'embêtait. Et ils avaient choisi la moche, et ils l'avaient repeinte. Donc, j'avais l'impression d'avoir un clown sur la couverture. Et après, ils avaient zoomé sur le clown. On voyait tous les pixels. Voilà. Alors, est-ce que tu fais que du Photoshop, ou tu te laisses tenter par ZBrush, Maya, etc. Moi, je fais aussi du ZBrush, je fais aussi du 3D code. Maya, j'en ai fait un peu, mais j'en fais assez peu. Maintenant, je fais du Modo, de temps en temps du KeyShot. Voilà. Moi, ma philosophie, c'est dès que je peux apprendre... Enfin, de toute façon, je reviens toujours à Photoshop pour finir l'image. Mais sur certaines commandes, il faut aller très vite. Dans ces cas-là, je n'hésite pas à utiliser tout ce que je peux. Est-ce que tu as des projets persos à côté de toutes tes activités pro ? C'est-à-dire d'avoir beaucoup d'activités pro ? Non, non, je n'ai pas du tout d'activités perso. Enfin, je n'ai pas le temps. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas d'actualité du tout. Mais mes activités perso, en fait, ça aide m'entraîner. Je fais un ou deux speed par jour quand j'ai le temps. Ça se résume à ça où je dessine devant la télé. Est-ce que tu utilises Sketchbook Pro ? Non, je n'utilise pas. Il m'est arrivé d'utiliser d'autres softs. SI Paint Tool, il m'est arrivé d'utiliser Corel Painter, il m'est arrivé... Pour un début de carrière, il vaut mieux viser un poste en boîte de jeux vidéo, par exemple, ou des commandes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts, si ça ne te dérange pas ? Moi, j'ai commencé, j'étais ingénieur en matériaux chez Tefal. Et donc, je déprimais. Tout le monde ne va pas déprimer, mais ce n'était pas mon truc. Je me suis recyclé, j'ai fait un an d'études en 3D. Et j'ai commencé comme modeleur dans le jeu vidéo. Donc, je travaillais à l'époque sur la PS2. Et je modelais sous Maya des décors de jeux vidéo. Après, commencer, je pense qu'il faut se concentrer à tout prix sur ce que vous préférez faire. Et avoir un portfolio pro le plus vite possible. Comme ça, vous serez directement dans le domaine qui vous intéresse. Parce que moi, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, mais ça ne me plaisait pas non plus tant que ça. Enfin, en tant que modeleur, en tout cas. Donc, j'ai travaillé toutes les nuits. Je me formais à l'époque sur le forum du Café Salé. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans, de me former la nuit, en fait. Donc, je dormais 3 heures par nuit, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a permis de me mettre à mon compte et de faire des illustrations. Parce que mon but, c'est de faire des illustrations. Et je me suis rendu compte que les illustrations, c'était sympa, mais que j'aimais bien le concept art aussi. Et du coup, il a fallu encore progresser un peu pour avoir le niveau, pour faire l'illustration. Et puis maintenant, de toute façon, chaque nouvelle commande, il faut progresser. Donc, autant commencer directement par les domaines qui vous intéressent le plus. Bon, du coup, c'était pas une illustration en 5 minutes, on offrait une autre appareil. Ouais, ouais, t'as mangé une bonne demi-heure sur les 5 minutes qu'on t'avait accordé. Ah ouais, c'était un peu, je suis là, oui. J'enregistre, alors. Voilà. Il faut que je mette texte. Qu'est-ce qu'il y a un chat dans la poêle ? Dans la poêle, une poêle téfale. Ah bah non. Je vais recadrer l'image. Voilà, plus efficace. Hop là. On sauvegarde ça. Voilà. Oui. On sauvegarde ça. 4. Ensuite. Voilà. Alors, rotation de l'image. Ouais, il y a plein de questions sur à quoi ça ressemble le portfolio d'un modeleur, par rapport à ton expérience, plutôt Modo, plutôt Maya, plutôt Zayuzi Brush. T'as fait des études côté illustration, beaux-arts privés, etc. Il y a plein, plein de questions. C'est vrai qu'on va commencer à être un peu limite en temps. Alors, à quoi ça ressemble là ? C'est facile, un modeleur, vous prenez vos modeleurs préférés et vous allez sur leur site. C'est ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez faire de la modélisation, vous trouverez facilement. Prenez les meilleurs directement, parce qu'il faut viser le plus haut tout de suite. Donc, Alessandro, Baldassé, Roni, vous pouvez aller voir tous les meilleurs. Il y aura Fausto Delonghi qui sera là. Desmartini, pardon. Désolé. Tu t'es trompé, le café. Je me suis trompé. Il y a Fausto qui sera là. C'est parce que... Toi, tu l'appelles Fausto ? Je ne le connais pas encore, mais je l'appelle Fausto quand même. Donc, si vous voulez voir qui sont les invités de la conf pendant les trois prochains jours, je vous remets le lien pour ceux qui n'ont pas suivi. Et après, c'était quoi les autres questions ? Et après, est-ce que tu as fait des études côté illustration, etc. ? Non, je me suis formé sur le tas, mais j'avais fait les beaux-arts quand j'étais gamin en cours périscolaire pour m'occuper le métro-dit. Allez, on le fait vite. Hop. Et voilà. Donc moi, quand je n'ai pas le temps, je suis un zombie. Ah, il était lancé. Parce que vous l'avez booké pour une heure, il est parti pour trois. Voilà. C'est le gars qu'il ne faut pas inviter, vous savez. C'est un peu comme... Non, mais ce n'est pas grave. Quand il n'y aura plus de chips, il va partir. Il n'y a bientôt plus de bus. Et voilà. Et après, c'était quoi la dernière question ? C'est tout ? Dernière question. Ah oui, tiens, on reconnaît les grands hommes aux courtes nuits, encore une fois. Merci de la réponse. Et tu t'attardes surtout sur la lumière, finalement. Oui. C'est ce qui donne le plus d'ambiance et c'est ce qui donne le plus rapidement des... Après, moi, c'est ce que je préfère. Après, il y en a qui sont bien meilleurs au trait. Et là, par exemple, je dessine mon zombie, je travaille uniquement sur les ombres parce que ça me permet de définir mon personnage et l'ambiance en un seul trait. Tu n'as pas fait de texturing ou de compositing ? Quand je faisais de la 3D, je faisais du texturing, en fait. Sur toutes mes premières images, je mettais beaucoup de textures tout le temps et j'ai essayé de me passer de ça, en fait. Maintenant, je peux le faire quand j'ai un client qui me donne rajouté du détail, je mets une texture pure. En général, ça suffit. Mais sinon, j'essaie de le faire maximum à la main, ça permet de faire plus vibrer l'illustration. Quand je fais des matte painting, j'utilise beaucoup les textures. J'en suis à combien, là ? Plus de 5 minutes, là ? Ouais, on peut être à 3 minutes 30. Il faut l'accélérer un peu. Alors, des questions secrets professionnels, que fais-tu exactement sur Valérian ? Eh bien, je suis concept designer. Je fais un peu de tout et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Si vous voulez voir, vous allez sur son site, je vous remets le lien. Il y a écrit Valérian de City of a Thousand Planets, 2016. Je suis en train de suivre, mais ça sortira en 2017, en fait. Et ça va être très bien. As-tu déjà entendu parler de belles cours, école à Lyon, etc. Cursus, concept art. Oui, oui, j'en ai déjà entendu parler. Je connais bien 2-3 profs qui y sont, donc... Voilà. Non, non, mais après, c'est juste que je peux recommander pour ceux qui... Mais comme je n'y enseigne pas, j'y suis... Voilà, a priori, il y a plutôt des bons retours dessus. C'est un zombie Giacometti. Je ne sais pas. On va vite finir. Ah bah tiens, on va repasser un truc. Pour faire du painting, faut-il être à la base surdoué en dessin, ou peut-on y arriver juste avec des cours ? On y arrive avec de l'entraînement. Juste, le surdoué n'existe pas. Il y a que le gars qui bosse. Le talent n'existe pas. Moi, on m'a dit que j'avais du talent au bout de quelques années où je m'entraînais. Et c'est souvent comme ça, vous pouvez demander à tout le monde. Donc... Donc il suffit juste de s'entraîner, c'est le temps que vous allez mettre. Il y a la règle des 10 000 heures pour ceux qui connaissent. Il faut travailler au moins 10 000 heures pour commencer à avoir un niveau professionnel. Et après, si vous travaillez la nuit, ça va durer moins d'années. Mais pour moi, c'est positif. Est-ce que tu es présent sur Gumroad ? Non. Pour l'instant, je ne fais que des choses gratuites. Sur mon site, j'ai plein de tutos. Après Gumroad, j'aime bien quand les contenus sont bien fournis, bien expliqués. Je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Par contre, j'aime bien partager gratuitement ce que je fais pour ceux qui sont intéressés. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai, mais j'aurai de quoi faire. Et quel artiste tu recommandes pour Modo ? Pour Modo, il y en a un qui a fait un tuto sur Itzart. Je me souviens un peu du screen de son nom. Sur Itzart, il y en a un qui vendait des tutos pour Modo. Je ne m'en souviens pas. Il y en a plein qui l'utilisent. Il y a Scott Robertson aussi qui l'utilisent. Moi, je m'en sers de temps en temps aussi. Je vais dépasser encore les 5 minutes, je suis désolé. Je fais quoi ? Je fais une recherche sur yamak.co et puis... Les gens vont trouver, ils vont découvrir en fait. Il y a peut-être tous ceux qui n'ont vu que la conf depuis le début de la session vont découvrir qu'en fait, il y a un site derrière et qu'il y a des tas de choses à lire. On va envoyer le lien des tutoriels Modo. Bon, ben voilà. C'est à peu près bon, désolé. Du coup, tiens, c'est vrai qu'il y a une partie dont je n'ai pas du tout parlé. Vous savez qu'on est sur la chaîne Adobe France. Je vais vous rappeler un petit truc parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Là, tu es sur l'avant-dernière version de Photoshop, donc sur le Creative Cloud. Si jamais ça vous intéresse de regarder comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a derrière, vous avez tout le Creative Cloud à portée de main, genre Photoshop entre autres, mais Illustrator, InDesign et autres. Si vous êtes un petit peu versé sur la langue de Shakespeare, si vous parlez anglais, vous verrez que vous pouvez régler votre Creative Cloud en anglais et que vous pourrez tester un petit outil qui s'appelle Fuse qui vous permet d'utiliser des personnages en 3D et de les intégrer dans Photoshop entre autres. Donc ça peut être très sympa. Merci Stéphane de compléter ce que je vous raconte. Donc ça, c'est pour tous les gens qui ont besoin du Creative Cloud. Et si vous êtes plutôt versé photographie et Photoshop principalement, je vous mets un petit lien qui est pas mal non plus qui s'appelle le Creative Cloud pour la photo, sur lequel vous aurez accès à Photoshop et Lightroom uniquement. Et ça vous donne déjà une bonne base pour commencer. Et ça vous permet notamment d'avoir accès à Adobe Portfolio. Parce que là, on parlait du site de Marc que je vous ai posté plusieurs fois là tout à l'heure. Et en fait, c'est quelque chose qui a été fait à partir des illustrations que tu as posté sur ton BIANCE. C'est ça. Moi, c'est un gros avantage parce que je ne suis pas très bon en web design. Donc ça me permet d'avoir un site professionnel directement facile à mettre à jour. Parce que chaque fois que je mets à jour mon BIANCE, ça me met à jour mon site directement. Et puis voilà, ça fait professionnel, c'est propre, c'est rapide à faire. Et voilà, ça va avec l'abonnement du Cloud. Donc voilà. Alors il y a des gens qui arrivent un peu tard et qui proposent des nouveaux sujets de speed. Mais à un moment, tu vas user ta tablette pour de bon. C'est tout, c'était trop tard. Il va falloir qu'ils se nourrissent. Envoyer des chips et on voit ce qu'on peut faire. J'ai pas fini ma boisson sucrée gazeuse. Envoyer des chats. J'ai vu, j'ai pas fait de la pub pour Coca-Cola. Un gros merci pour toutes ces réponses. Encore bravo, ça fait du bien d'entendre des Français depuis Montréal. Ah, vous avez internet là-bas aussi ? Je vais essayer de déménager à Montréal. Ah oui. Ah bon bah voilà. Hop là. Eh ouais. Non mais pas de bras, pas de chocolat. Donc pas de connexion, pas de questions. Hop hop. Donc là effectivement, en 10 minutes, le zombie a pris une belle forme. J'suis désolé c'était pas 5. pas que des phoques et des igloos je ne voyais pas les phoques et les igloos à Montréal j'étais plutôt au Rignal c'est à peu près ça merci à Marc pour ta générosité ah bah de rien il y a des Danois qui nous suivent en tout cas des gens qui sont au Danemark dis fais un petit coucou et bah voilà c'est bon ouais on est bien là je pense que t'as bien bossé on va pouvoir remettre la clim comme ça vous l'entendrez dans le micro un ouvre de soulagement pour tout le monde vous vous rendez pas compte là on s'est isolé juste pour vous si vous insistez alors bah écoutez ça fait plaisir d'ailleurs next one tu pars pas s'il te plaît je te garde après un petit peu est-ce que tu bois souvent avec des rêves pour les poses de perso ou ça sort de ta mémoire c'est comme pour les chevaux et les lamas qu'on a vu au début de la séquence le plus fort du temps oui hop pour aller vite je l'ai construit en fait je l'ai construit dans ma tête une fois que vous avez les proportions ça va au fait et vous essayez de faire des traits les plus élégants possibles enfin entre parenthèses une fois que vous savez à peu près les proportions ça permet de s'épargner un mannequin au CEDA voilà c'est rapide à faire et puis il y a un site qui s'appelle Pause Maniac si vous avez l'occasion pour vous entraîner ça permet de faire des poses de 10 secondes avec des poses de 10 secondes on progresse vite ton personnage le but c'est d'aller à l'essentiel vous voyez je fais des petits croquis ça suffit à comprendre voilà voilà — Super. Bravo. Merci beaucoup. De rien. C'était un plaisir. — Un grand plaisir. — Ouais, alors on applaudit de là. Je sais pas si... — On entend pas les autres de l'autre côté, mais c'est vrai. — On entend pas tous nos invités. Merci à toutes et à tous. Je pense... Tu disais que t'allais tenter de mettre en ligne les illus. Il n'y a pas d'urgence. On vous passera le lien directement sur le tweet de Adobe FR, et puis je pense que sur Kemar74, tu feras suivre... — Je serai peut-être par Yamag. — Ouais, par Yamag directement. — Parce que j'aime bien les faire travailler. Je suis un peu fainéasse de nature. — Ouais, non, c'est important que Yamag travaille un petit peu aussi. Donc on vous fera passer tout ça. Hop, je vais vous mettre une petite image de fin, juste pour vous rappeler que c'est bientôt la fin. Donc vous étiez sur notre masterclass avec Marc Simonetti, qui nous a fait quand même quatre très belles illus, ce qui était bien classe. Je vois qu'il y a des gens qui disent à demain, donc on vous croisera demain, je suppose, pour les trois jours de Yamag et de la conférence, avec tout ce beau monde dont Stéphane va vous repasser un dernier petit lien, juste pour le plaisir, pour ceux qui auraient encore envie d'être présents avec nous, ou un petit peu plus tard pour les retransmissions vidéo une fois qu'elles seront montées. Voilà. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne Twitch.tv slash AdobeFR, c'est-à-dire la page sur laquelle vous êtes présent maintenant, faites-le. Comme ça, vous aurez les petits mails de rappel pour savoir quand on est présent sur les prochaines sessions. Notamment lundi 21 mars à 16h, on reçoit Marc Brunet pour une masterclass, aussi dans la veine illustration. Marc Brunet qui est présent aussi sur la conf Yamag. Vous voyez qu'il y a un petit thème là, je pense que vous commencez à comprendre de quoi on est en train de parler. C'est les marques. Oui, c'est tous les marques en fait. C'est IAMARC. Les marques de chez IAMARC. C'est IAMARC. Et on va avoir un autre Twitch pour nos ASC Pro plus réguliers, pour ceux qui nous connaissent, tous les mardis de 12 à 13. Et là, je vous parlerai de design d'expérience utilisateur, notamment sur Adobe XD, que vous avez pu découvrir il y a 3 jours sur votre Creative Cloud en anglais. Et d'ailleurs, juste après ce petit Twitch, enfin juste une fois qu'on aura coupé ici, je vous mettrai en direct la chaîne US Adobe, qui vous permettra de voir la dernière journée de présentation, ce qu'ils ont appelé la XD Week, qui vous permettra de découvrir en fait ce qui s'est appelé le projet Comet très autrefois et qui est devenu Adobe Experience Design CC. Comme ça, vous pouvez vous inspirer, comprendre un petit peu ce que c'est que l'expérience utilisateur et de son design surtout. Avec un nouvel outil fort intéressant. Merci Stéphane pour le petit lien. Voilà, mais écoutez, je reste encore avec vous 30 secondes sans micro. J'essaye de ne pas couper en amont et puis après, je vais vous renvoyer vers nos amis, nos confrères américains. Au revoir. Merci. 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 Merci.